La France a connu deux grands Mirabeaux, le Père et le Fils, mais un seul est resté dans l'histoire. Et resté célèbre, en effet, le Fils Mirabeau, tribun révolutionnaire, l'une des personnalités centrales des événements de la Révolution française. Par son talent et sa place dans l'histoire de France, il a fait oublier son père, économiste, pilier de l'école de François Quenet, dont il avait été, dès 1758, son premier membre. Le marquis de Mirabeau avait d'ailleurs connu une immense célébrité avant même son adhésion à la physiocratie. C'était en 1757, un an avant sa rencontre avec Quenet, de par un livre intitulé « L'ami des hommes, traité de la population ». Ce fut un immense succès, peut-être le plus grand succès de l'histoire pour un livre d'économie. On compta en effet pas moins de 20 éditions, de 1757 à 1760, pour ce livre que le public attribua d'abord à Montesquieu, frappé par la qualité des raisonnements. Le Dauphin, père de Louis XVI, prétendait savoir le livre par cœur, et ce fut pendant quelques mois une lecture à la mode à Versailles. Aujourd'hui, c'est un livre qu'on ne lit plus, mais qui est souvent cité. Et déjà au XIXe siècle, Edmond Roussel disait « L'ami des hommes est d'un de ces livres dont tout le monde parle, que presque personne ne connaît, et que dans chaque génération, un courageux citoyen devrait lire, pour en dispenser tous les autres ». En ce début de sa carrière d'économiste, Mirabeau s'inspirait de Richard Cantillon. Il possédait en effet depuis 15 ans un manuscrit de son « Essai sur la nature du commerce en général », qu'il avait analysé et commenté patiemment. L'ami des hommes fut d'ailleurs aux origines conçu comme un simple commentaire de l'essai de Cantillon. Mais comme Mirabeau était un esprit un peu éclectique, c'est-à-dire en clair un peu fou, il a très vite dérivé de son plan. Finalement, dans « L'ami des hommes », Mirabeau parle tout simplement de toutes les questions économiques qu'il connaît, en s'éloignant de temps en temps de Cantillon. C'est un livre difficile à lire, au plan farfelu et avec des digressions à chaque chapitre. Mirabeau avouait lui-même que c'était un chaos, et que son style était apocalyptique. Dans ce chaos qu'est l'ami des hommes, quelques idées sont à noter. Mirabeau combat le préjugé mercantiliste sur la nature de la richesse. Il fait l'éloge de l'agriculture et reproche qu'on l'ait abandonné. Il se plaint de la condition du peuple, et notamment des paysans. Enfin, il défend la liberté du commerce et la fraternité des nations dans la paix. De ce point de vue, pourtant, il est difficile de classer le Mirabeau de « L'ami des hommes » dans une catégorie comme le libéralisme ou l'antilibéralisme, car il le signe constamment et souvent sans s'en apercevoir entre l'un et l'autre. Assez souvent, le libéralisme domine cependant, et il a des phrases éclaires comme celle-ci, « Le réel et unique principe de l'économie politique est de laisser tout libre ». Auréolé du plus grand succès, Mirabeau est courtisé. François Quenet, qui vient de s'intéresser à l'économie, le fait venir à Versailles dans son entresol. Il débattre furieusement, et finalement, chose qui normalement n'arrive jamais dans les débats, Mirabeau avoue platement s'être trompé. Il se range aux idées de Quenet et se dit prêt à en être le propagateur. Ensemble, ils forment le noyau dur de ce qui deviendra l'école physiocratique, grâce aux recrues régulières qu'ils feront. Dès après la conversion de Mirabeau, Quenet l'utilise pour défendre ses idées fiscales. Ce sera la théorie de l'impôt, pour lequel Mirabeau est envoyé quelques jours à la prison de Vincennes, puis exilé à Bignon. Par la suite, Mirabeau fera beaucoup pour recruter des nouveaux membres pour l'école de Quenet. Il parvint à convaincre notamment le jeune Dupont de Nemours. C'est aussi chez Mirabeau que tous les mardis se réuniront les physiocrates. Des personnalités comme Turgot et Adam Smith semblent avoir participé une fois ou plusieurs fois à ces réunions. Tout au long de sa vie, Mirabeau est resté un écrivain infatigable. Il est l'auteur de nombreux travaux économiques défendant la doctrine de Quenet. Cependant, vers la fin de sa vie, il perdit en influence. Son style devint encore pire, au point que son propre frère lui écrira ne plus comprendre sa prose. Ses idées, devenues pleinement libérales, font face à la réaction socialiste ou proto-communiste d'auteurs comme Mabli, voire Rousseau. Il a du mal à se faire lire et à se faire éditer. Il meurt dans une certaine indifférence en 1789, la veille de la prise de la Bastille. Sous-titrage ST' 501